Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, l'analyse de la séance de mardi, la préparation de la séance de mercredi, quelques plans de trade, un backtest, les news, je vous retrouve juste après ça. Et oui, 0,37% de hausse, on confirme la belle séance de la veille dont on pouvait s'inquiéter et s'interroger sur sa valeur, sur sa validité, mais c'est bien une bougie de confirmation. Tant mieux pour ceux qui croyaient dans la hausse, en tout cas la victoire qui avait été remportée le 8 mars par clôture au-dessus de la résistance qui en a fait changer la polarité en devenant support est confirmée. Donc la zone 5,872, 5,841 est bien un support à présent, théorie. Et on a également le fait qu'on grignote encore un peu plus le gap Covid 5,913, 5,995, enfin bref retour en arrière, un an avant. Et vous voyez, on a déjà grignoté quasiment les 2,5ème du gap. Et si maintenant on tient compte de la séance du jour, eh bien on a toute cette zone maintenant qui a également été grignotée, on est quasiment à la moitié. Vous avez demandé pourquoi je continue à faire figurer comme ça ? Tout simplement parce que c'est un repère, même si on ne le dirait pas comme ça, mais c'est quand même un repère de baissier tout ça. Et tant qu'on sera à l'intérieur de ce gap Covid, il y a des attaques baissières qui peuvent voir le jour de manière plus probable qu'à n'importe quel autre moment pris au hasard. Et donc nous avons également confirmé le fait qu'on avait cassé le canal ascendant par le haut. Alors je vous rappelle qu'en théorie, si on considère que ce canal a été cassé par le haut, ça nous donne un objectif. L'objectif, il est simple. Vous prenez la distance qui sépare le haut du bas du canal, bref l'amplitude du canal, vous reportez au-dessus du point de cassure. Ça veut dire que normalement, on devrait aller chercher un contact avec cette demi-droite ici. Et c'est quelque chose qui semble assez incroyable, vu la hausse à laquelle on a déjà assisté. Mais c'est bien ce que les statistiques nous invitent à penser. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer un autre canal dans lequel on est en train d'évoluer. C'est le canal vert qui est avec une pente encore plus marquée. La vague de Wolf, 1, 2, 3, 4, 5. Alors regardez, on prend 3 sommets et 1 cinquième. Le cinquième n'a pas besoin d'être aligné avec le 1, 3. Il peut être comme c'est le cas ici au-dessus. Mais en tout cas, il sera activé lorsque l'on repassera en dessous. Pour l'instant, c'est une vague de Wolf qui est hypothétique. Elle n'a pas encore, je le répète, été activée. Pour qu'elle soit activée, il faut qu'on clôture en dessous de la zone 1, 3. On verra le cas échéant. Mais vous avez remarqué qu'il y a quand même 3 ou 4 vagues de Wolf qui sont comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête du CAC 40. Et ce qui nous emmène donc aux éléments de chandelier japonais. Le chandelier japonais du jour, il est plutôt sympa. C'est une clôture dans le tiers haussier avec un haut plus haut que la bougie précédente. Bon, c'est plutôt positif que négatif. Mais c'est surtout du côté de l'Aikinashi qu'il faut regarder la bonne nouvelle puisqu'on a une belle, belle, belle bougie haussière ici, vous voyez. Et on a déjà backtesté ça, on sait ce que ça vaut. Et c'est très encourageant par la suite. D'autant que le Thueland Break ne dit pas le contraire avec un nouveau bloc qui est tracé aujourd'hui, le 9 mars. Et ce n'est pas un surprenant plus parce que ça aussi c'était conforme aux statistiques qu'on a déjà backtestées par rapport à la première bougie du Thueland Break. On revient sur les chandeliers japonais et on regarde maintenant les éléments techniques. Alors la première des choses c'est la moelle mobile à 7 jours. La moelle mobile à 7 jours, elle est naturellement ascendante, les cours sont au-dessus. Donc la tendance générale, elle est haussière. Attendez, j'ai enlevé les objets. Voilà, la moelle mobile à 7 jours, elle est ascendante. Donc la tendance de court terme est haussière. La moelle mobile à 50 jours est ascendante. Donc la tendance de fond est haussière. La moelle mobile à 200 jours est ascendante. Donc la tendance de long terme est haussière. Et nous avons les bandes de Bollinger qui nous gratifient d'un magnifique T1. T2, pardon. Alors on avait déjà signalé le T1 hier. On avait dit que lorsque l'on clôture au-dessus de la Bollinger Super, on n'a plus d'une chance sur deux d'aller faire un T2. C'est ce qui a été fait maintenant. Et ça me donne l'opportunité dans cette vidéo de vous proposer le backtest suivant. Est-ce qu'une fois qu'on a fait un T2, est-il plus probable que l'on fasse un T3 ? Donc une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger Supérieure, ou que l'on ne fasse pas de T3 et qu'on réintègre les bandes de Bollinger ? Donc voilà l'idée. Le test sera remporté si effectivement on fait un T3. Et le test sera perdu si on réintègre les bandes de Bollinger sur la troisième bougie. Donc deux bougies de sortie et une bougie de réintégration. Donc c'est parti pour le backtest du jour. Je vous rappelle que les backtest que je vous propose sont théoriquement valables sur tous les supports crypto, forex, indices, actions, mais qu'il faut quand même vérifier avant parce que vous n'allez pas parier sur quelque chose qui ne s'est pas vérifié précédemment. Alors première occurrence, c'est ici et c'est un échec. Vous pouvez le voir. T1, T2, pas de T3. On va prendre un succès s'il y en a là. Deuxième occurrence, c'est un succès ici. Alors on a un T1 ici, on a un T2 et le T3, il est là. Bon, ça ne se joue pas à grand chose, mais il y a bien une troisième derrière. Il y a même eu un T4, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ma question c'est est-ce qu'il y a T3 après un T2 ou pas ? Et on va dérouler à présent un échec, encore un échec, un succès, encore un échec. Un deuxième succès, un troisième succès d'affilée, un quatrième, un cinquième succès d'affilée, un échec. Un deuxième succès d'affilée, un échec. Un succès. Encore un succès. Encore un succès, un quatrième succès d'affilée, un échec. Un deuxième échec. Encore un succès, un deuxième, un troisième, un quatrième succès d'affilée. Un cinquième succès d'affilée, trois échecs, un succès, un échec. Et on arrive à 30 occurrences, chiffres arbitrairement choisis par mois. Et avec un résultat assez flatteur, puisqu'il y a 19 succès et 11 échecs. Autrement dit, 63% de chances de réussir ce pari. Alors, 63%. Est-ce que cela signifie que vous auriez dû acheter en clôture de la bougie de mardi ou alors en ouverture de la séance de mercredi en pariant sur le fait que on va clôturer mercredi au-dessus de la bande Bollinger ? Absolument pas. Parce que c'est la différence qu'il y a entre l'analyse technique et le trading. Après, il faut établir une stratégie. Quand vous rentrez, quand vous sortez, quand vous prenez votre perte, quand vous prenez votre bénéfice, etc. Mais sachez que dans l'état actuel des choses, si vous décidez de spéculer à la baisse en imaginant, par exemple, qu'on va aller chercher le point 4 de la vague de Wolf, ce n'est peut-être pas la chose la plus probable qui risque de se passer demain. Peut-être que ce sera après-demain, ça va tester aussi. Mais en tout cas, voilà ce qu'on peut dire de ce T2. On regarde les autres éléments techniques. La seule chose que j'ai remarqué pour vous, c'est le stochastique qui délivre son signal aussi en passant au-dessus de son signal. C'est ici pour le reste, c'est statu quo. On passe pour terminer à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, il nous dit que, en fait, il ne nous dit rien de plus que depuis des semaines maintenant. L'Ishimoku a été d'une constance absolument incroyable, vous en avez été témoin, puisque on est tout simplement en tendance haussière. On est au-dessus du nuage qui monte, on est au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus de la Tenkan qui monte, il n'y a rien à dire. Même lorsque l'on a commencé à envisager des corrections marquées, ça n'a pas, notamment la dernière, c'était le 5 mars. Vous voyez, on est resté au-dessus de la Tenkan. Lors de l'attaque un petit peu plus violente du 26 avril, au cours duquel on a perdu 1,24%, on est resté au-dessus de la Kijun qui montait. Donc la tendance générale était toujours haussière. Donc voilà, il n'y a rien à dire, c'est haussier. On termine donc avec les trades du jour. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, si vous voulez acheter, il y a plusieurs solutions. La première des solutions, c'est d'acheter maintenant, par exemple. Mais le danger, c'est que vous le savez, on a un problème avec le gap Covid ici, qui est une zone qui fait peur. Il y a des baissiers partout ici. A titre personnel, si je devais acheter, j'attendrai davantage, sans doute, que l'on revienne sur le support journalier pour éventuellement tenter une perçade. Vous savez, cette zone-là, comprise entre 5840 et 5875, c'est une zone intéressante parce qu'il y aura plein de traders qui seront intéressés. Les traders de support, les traders de canaux, les traders de Ishimoku avec la Tenkan qui montent. Donc, il y aura quand même pas mal de traders qui risquent d'aller dans le sens de l'autre. Donc, c'est sans doute ce qui est intéressant à faire. Si vous avez plutôt envie de trader à la baisse, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. L'idée, c'est qu'il faut que vous pariez sur le fait qu'on n'arrivera pas à traverser comme du beurre le gap Covid. C'est vrai que ça m'étonnerait qu'on passe quand même tranquillement, surtout qu'il y a des éléments qui sont embêtants, comme la vague de Wolf potentielle, etc. Et puis, toujours la zone ici de résistance de moyen terme qui n'a pas été encore franchie en clôture. C'est pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on peut très bien clôturer vendredi dans la zone grise. On aura simplement eu un échec avec une mèche haute sur le graphe hebdomadaire. Donc, il faut vraiment se méfier. Et à titre personnel, c'est quand même ça qui m'embête un peu. C'est pour ça que je suis très réticent à trader, que ce soit là ou soit la baisse actuellement. Personne ne vous tord le bras pour trader de toute manière. Donc, si vous voulez trader à la baisse, on peut envisager de viser un retour sur le support journalier ici. Par exemple, le point 4 de la vague de Wolf éventuellement qui apparaîtrait à 3%. Si vous mettez un stop au-dessus du gap, ici 1,5-1,6%, ça se tient aussi. Il n'y a pas de problème de logique avec ça. Je souhaite une excellente journée. Je remercie infiniment JP qui m'a envoyé ce très gentil mail. Et je vous invite, si vous désirez vous former en analyse technique, à considérer de vous procurer mon pack tout radeau. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours le financer par votre compte personnel de formation. Et il vous en coûtera donc 0€ directement, puisque c'est de l'argent qui a été versé pour vous par les institutions agréées. Et ça vous permettra donc de vous former à bon compte. Et non, vous n'avez pas besoin de prévenir votre employeur. Il n'a pas à être au courant de ce pour quoi vous utilisez votre compte personnel de formation. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Voilà, c'est une excellente journée. Et à demain pour la mise à jour. Merci. 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 Merci.